Je pense qu'un président Macron aime bien finalement tout ce qui est transgressif. Il a été chercher Achille Bambé parce qu'il est extrêmement agacé de voir un certain nombre d'intellectuels africains francophones à qui on offre des places ou des fauteuils ou des possibilités de s'exprimer dans les universités américaines alors que la France, les universités françaises ne leur proposent rien. C'est ça en fait à mon avis qui a impulsé un petit peu dans la tête d'Emmanuel Macron d'aller d'abord de confier à Félix Winsart la restitution des biens et ensuite on a bien vu aussi qu'ensuite maintenant c'est le tour d'Achille Bambé. Ce n'est pas hasard si ce sont les deux finalement des précurseurs ou initiateurs des ateliers de la pensée qui développaient quand même une idée d'une pensée endogène à l'Afrique et d'aller les chercher eux. C'est un peu le côté transgressif du président français. Pour Emmanuel Macron, il voit bien qu'avec finalement le conseil présidentiel africain qu'il avait initié quand il est arrivé au pouvoir, il a vu tout de suite les limites que finalement ça ne dépassait pas à certains cercles au niveau des jeunes entrepreneurs. Alors qu'avec Achille Bambé, il rentre directement dans le soft power de la diplomatie d'influence et il pense avec Achille Bambé toucher beaucoup plus largement finalement d'autres intellectuels africains et finalement d'avoir beaucoup plus un impact sur un certain type de diaspora. Et voilà, il va chercher celui qui aura sans doute le plus d'audience parmi les intellectuels africains francophones et surtout parmi ceux qui sont les plus critiques vis-à-vis de la France en Afrique. Le président Macron a finalement utilisé en quelque sorte l'annulation du sommet Afrique-France de Bordeaux où il devait y avoir un certain nombre de chefs d'État présents et qui a été annulé pour cause de pandémie. Il a utilisé un peu, ce n'est pas un prétexte, mais il a utilisé cette opportunité, on pourrait dire, pour changer complètement, c'est-à-dire de ne plus faire un sommet Afrique-France, mais de faire un sommet Société Civile et Diaspora. Et en fait, c'est un peu, à mon avis, du franco-français. Ça veut dire quelque part, on a l'impression qu'il va de moins en moins s'adresser aux sociétés civiles africaines réellement, mais de plus en plus, ce que j'appelle un peu l'écho des savanes, s'adresser vraiment aux Français d'origine africaine. Et donc, on voit que là, il y a un vrai glissement. À mon avis, c'est très politique et qu'on est quand même, on sera à un an des présidentielles en France. Je pense que la prise de risque est à peu près identique des deux côtés. C'est vrai qu'Achille Bembe peut se faire, effectivement, prendre un peu en main dans une stratégie d'Emmanuel Macron pour sa réélection en 2022. Mais je pense qu'Emmanuel Macron prend aussi un risque, parce que contrairement, finalement, à la journée des diasporas de juillet 2019 à Paris, à l'Élysée, où toutes les questions étaient extrêmement organisées, et avec une cooptation de tous les gens qui posaient des questions, avec Achille Bembe, il risque de se retrouver dans, il peut à un moment donné se retrouver un peu dans un corner avec quelqu'un qui ne sera pas aussi facile à instrumentaliser, à manipuler. Donc, je pense que la prise de risque est des deux côtés. Je pense que la prise de risque est des deux côtés.